World changer, history maker Bonjour Corinne, merci de nous recevoir sur Spot 24. Avant tout, et pour démarrer, je te souhaite au nom du Leaders Club et tous les membres du bureau une excellente année 2024, qui va être une année toute particulière pour toi et toute la team Paris Je T'Aime. Après 190 jours des Jeux Olympiques de 2024, qui débuteront exactement le 26 juillet 2024 pour la cérémonie des Jeux, peux-tu nous dire quel est ton rôle et quel rôle auras-tu, et que tu as déjà, dans l'organisation de cet événement qui est un événement planétaire majeur pour Paris et pour la France ? Surtout à Paris ! Surtout à Paris ! Évidemment, en tant que directrice générale de Paris Je T'Aime, Office de Tourisme, on va avoir un rôle assez crucial dans cette organisation, alors pas tant dans l'organisation elle-même des Jeux, évidemment, puisqu'il y a des entités qui sont spécialisées sur le sujet, c'est le rôle du COJO notamment et de Paris 2024, mais en revanche, nous on travaille beaucoup de manière très étroite avec la ville sur l'accueil effectivement de cet événement, donc ça veut dire sur l'information notamment des visiteurs, des touristes, et des visiteurs qui viendront pour l'événement et qui iront dans les sites, mais pas que les visiteurs avec billets, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont sans billets, et qui vont profiter, je dirais, des festivités de la ville. Et puis enfin, on a un rôle majeur, comme on fait déjà tous les jours à l'Office, c'est le rôle de fédération de nos acteurs du tourisme, et donc d'essayer d'être dans une logique un peu collective, d'éléments de langage apportés, de valeurs d'hospitalité, on a d'ailleurs créé un manifeste de l'hospitalité que tous nos acteurs signent au 1er janvier 2024, donc là tout de suite. Et puis enfin, dans un des rôles aussi importants, qui n'est pas le plus petit, on ouvre un nouveau lieu qui est Spot 24, où nous sommes aujourd'hui d'ailleurs, qui ouvre une exposition sur les valeurs olympiques, sur notamment les nouvelles disciplines olympiques, le skate, le basket, le surf, le break, etc., qui permet aussi de redonner un petit peu de dynamique différente aux valeurs de l'olympisme, en lien avec le CIO et le musée olympique de Lausanne. À l'échelle de la région Paris-Ile-de-France, quelles sont les zones clés pour les restaurateurs, en termes de vente ou de consommation, qui seront des zones et des endroits idéaux pour la vente sur Paris ? Après, de toute façon, la gastronomie, je dirais la restauration, au sens large du terme, fait partie quand même des leviers d'attractivité fort de la destination. Et notamment dans ces événements ultra médiatisés, mais qui attirent effectivement beaucoup de monde, la restauration est évidemment un des leviers prioritaires, puisque évidemment, quoi qu'il arrive, on a besoin à un moment de se nourrir, donc c'est plutôt bien. Donc j'aurais tendance à dire, comme on l'a déjà vécu d'ailleurs sur les Jeux olympiques à Londres ou dans d'autres villes, en général, ce sont des professions qui bénéficient extrêmement de ce flux de visiteurs et effectivement de cet afflux d'activités à un moment donné. Après, évidemment, il y a des zones qui vont être plus ou moins complexes en fonction des périmètres. Malgré tout, la volonté quand même de la ville comme de la préfecture et de l'État est véritablement de laisser le plus de commerces ouverts, de laisser voir la totalité des commerces ouverts. Donc j'ai tendance à penser que les restaurateurs, où qu'ils soient, je dirais, sur l'emprise du territoire métropolitain aujourd'hui, vont pouvoir bénéficier de cet afflux de visiteurs et essentiellement, s'ils sont bien évidemment à proximité de sites olympiques, mais pas que. N'oublions pas qu'en dehors des sites olympiques, dans chaque quartier de la ville et dans chaque commune, il y a des zones de festivité qui sont ouvertes au public. Des fans zones. Oui, des sortes de fans zones qui vont être dans différents quartiers. Donc il y en aura une par arrondissement, mais également dans les communes avoisinantes et qui vont permettre aux gens de voir, par exemple, les retransmissions des épreuves, de bénéficier effectivement d'espaces de restauration différents, d'espaces d'animation et autres. Tout ce qui va être à proximité de ces zones va être également très prisé et très fréquenté. Donc pour le coup, c'est une opportunité, je pense, non négligeable pour la partie restauration. Comment on va pouvoir anticiper ces restrictions de personnel, les problématiques de logistique, la livraison, pour préparer cet événement et que les restaurateurs puissent travailler dans de bonnes conditions ? Des périmètres de sécurité ont déjà été communiqués, seront finalisés d'ici fin janvier, puisqu'ils sont en phase encore de concertation et avec les fédérations professionnelles et avec les entités type communes et villes. Donc à partir de là, on va pouvoir effectivement commencer à travailler de manière assez simple. Les pouvoirs publics se sont vraiment engagés, c'est vraiment une ligne de conduite à ce que la vie puisse continuer. Évidemment, on ne peut pas se dire que la vie va être exactement normale quand on accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques pendant un été, comme d'habitude, mais on va essayer de faire au mieux. Donc l'idée, c'est quand même que, je vous rappelle que les périmètres, même les périmètres rouges, sont de toute façon accessibles aux piétons et aux cyclistes, quoi qu'il arrive, sans restriction. La restriction n'est uniquement que sur les véhicules motorisés. Et encore une fois, les livraisons seront autorisées sur certains créneaux horaires probablement, à aménager en fonction bien évidemment des horaires, des compétitions, etc. Et sur inscription sur une plateforme qui va être mise en place à partir de la fin du premier trimestre, en mars, par la préfecture, sur lesquelles il faudra juste s'inscrire pour donner effectivement les plaques d'immatriculation des véhicules et récupérer un QR code qui servira de justificatif à l'entrée de la zone. Ces zones de restauration, on va identifier des fan zones, des zones sur lesquelles on va pouvoir privilégier des lieux d'attractivité, de restauration dans les arrondissements de Paris, dans des zones bien définies. Comment on va pouvoir les aborder et est-ce qu'il va y avoir des activités de restauration mobile, en plus de la restauration sur les cellules fixes ? Piétons, cyclistes, transports en commun fonctionnent absolument normalement, donc aucun problème... Pour le personnel, on va se rendre sur les deux restaurations. Non. Après, peut-être anticiper en cas de flux, effectivement, important. En fait, la seule problématique qu'il y aura, c'est à proximité, notamment des sites olympiques, en cas d'épreuve, je dis n'importe quoi, mais à 9h30, si tout le monde doit circuler entre 8h30 et 9h30, c'est sûr qu'il vaut mieux essayer d'éviter ce créneau-là. Mais c'est un peu le même sujet que quand on a des gens qui vont travailler toujours à la même heure, etc. Donc, un peu d'anticipation et sinon, le vélo, parfait. Quels clients, les restaurateurs, doivent-ils cibler ? Des clients qui vont être de profils un peu divers, mais probablement assez différents d'un été normal touristique, ce qui d'ailleurs est probablement une opportunité pour la restauration, puisqu'on n'est pas sans savoir que l'été à Paris est une période assez touristique, mais qui n'est quand même pas remplie puisqu'on n'a pas le tourisme d'affaires notamment. Donc, les Jeux, on attend un public étranger mais assez faible. En gros, on estime à 10%, en gros, la fréquentation véritablement étrangère. Donc, on attend en gros 15 millions de visiteurs sur l'ensemble de la période, Jeux olympiques et Jeux paralympiques. À peu près 10% d'étrangers, qui ont des comportements de touristes étrangers que vous connaissez. Et sur le reste, en fait, des 90% restants, 85-90% restants, 50% de nationaux qui ont aussi un comportement, je dirais, de visiteurs extérieurs parce qu'ils viennent, ils dorment à Paris, ils visitent et ils profitent effectivement de la ville, mais 50% de franciliens. Et c'est là où est peut-être la différence, mais qui est une opportunité pour la restauration, à mon avis. Les franciliens qui sont plutôt dans un profil du coup excursionniste, je viens la journée, je profite des festivités, je vais éventuellement voir une épreuve et je rentre chez moi le soir, mais qui du coup ont des besoins aussi de se nourrir, de boire, de consommation, de restauration. Exactement. Corinne, la question que tout le monde se pose et qu'on entend un peu partout en ce moment, est-ce que les Parisiens vont vraiment déserter Paris ? Personne ne le sait aujourd'hui, donc on verra. Pas de boule de cristal. Je n'ai pas encore de boule de cristal, j'aimerais bien l'avoir. Après, oui, il y a un certain nombre de Parisiens, mais c'est un peu, c'est le même profil que pour tout jeu, pour tout pays, sur le territoire global, national. On a des gens qui sont fans de jeux et il y a des Parisiens parmi eux qui seront forcément là parce qu'ils ont acheté plein de billets et ils ont envie d'en profiter au maximum. Et puis il y a des Parisiens qui n'ont aucun intérêt dans les Jeux et qui, eux, ont déjà l'habitude de partir en vacances et qui vont continuer à partir en vacances de la même façon. Donc, on verra. Donc, on verra. C'est quelque chose pour faire. Corinne, dernière question pour clôturer cette interview. Qu'est-ce que tu peux souhaiter à nos amis restaurateurs, à tous les restaurateurs du Leaders Club France qui nous écoutent aujourd'hui pour cet événement à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024 ? Je pense que c'est ça. C'est effectivement de se dire que ces événements sont quelque part une opportunité et qu'il faut pouvoir la saisir avec enthousiasme également. C'est l'occasion unique pour nous de briller en tant que destination et donc d'avoir une image formidable de par le monde. Même si nous sommes déjà une ville très attractive, ça ne peut jamais faire de mal de parler de nous encore un peu. Donc, je pense que c'est ça. C'est d'être collectivement engagé pour que cet enthousiasme soit partagé. Après, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas accueillir les Jeux sans se dire qu'on aura évidemment des contraintes et des adaptations. Donc, soyons flexibles. L'enthousiasme ne peut quand même rimer avec flexibilité. On est vu comme le pays au monde le pays de la destination gastronomique. Tout à fait. On a des objectifs, des ambitions, une position à tenir. Oui, et après, alors peut-être un dernier mot aussi, c'est faisons la part belle notamment à nos valeurs en tant que destination sur le sujet de la gastronomie, c'est-à-dire les circuits courts, les produits locaux, les produits de saison qui sont quand même des sujets importants qu'on porte de manière forte et sur lesquels nous, en tout cas, en tant que Paris Je T'aime, on s'engage fortement. Ça fait partie d'ailleurs des engagements du manifeste de l'hospitalité pour ceux qui l'auront signé. Donc, essayons de porter ces valeurs tous ensemble. Merci Corinne. Merci.